On est en équipe et ça met vraiment au max, ça fait vraiment plaisir Ok du coup on est parti dans cette draft Je vais juste essayer de décaler l'overlay Voilà, on va mettre ça comme ça First Banzigz du côté G2 On va se mettre comme ça c'est merveilleux Voilà comme ça on est bien First Banzigz côté G2 Nous on a enlevé Rek'Sai Est-ce que ça vous dérange ? J'ai une petite musique en fond Est-ce que vous voulez que je l'enlève ? Est-ce qu'elle est bien ? Je pense que c'est bien d'avoir un petit fond sonore Ouais je peux mettre Oh il y a le son de la draft Je pense que vous l'entendez mais je pense que c'est pas mal Ok ça va enlever Rek'Sai Red de notre côté On enlève évidemment cette vilaine poppy La Syndra aussi qui a été jouée par Fanks Qui avait fait du très bon travail hier La poppy de Lukaku qui a évidemment été enlevée On va ban Zeri aussi C'est marrant parce que j'ai joué il n'y a pas longtemps en flex Contre la mid-laneuse de G2 J'ai joué à Rian Amid et je suis tombé contre son victoire C'est rigolo Voilà petite anecdote personnelle Alors ça à first pick Nico Ok first pick Nico côté G2 Qui a aussi un bon pick de Fanks Sleeve à gamme G2 bah mon rêve Mais G2 elles sont vraiment très très fortes Elles sont très très fortes Disons que sur le papier on est censé perdre Mais est-ce qu'on en a pas rien à foutre de ce qu'il y a sur le papier Parce qu'on va pas les atomiser Je pense que la réponse est oui Je pense que la réponse est oui Bon je m'étonne grandement de voir ce Twitch Voilà ce serait un Maokai pour Rao Un truc bien plus classique Qu'est-ce qu'on va récupérer derrière ? On a pas la possibilité, l'ouverture AD peut être intéressante Le counter pick mid Voilà Xayah Bon blind Bon pick actuellement dans la méta Koya qui a sorti des très bonnes games de Xayah aussi Si je joue plus méta ou confort pick En gros les deux Actuellement au début de la scène féminine Ça jouait plus confort pick Là grosso modo Les joueuses ont quand même Enfin tu sais en gros tu vas avoir la transition C'est à dire que tu vas quand même préférer les confort pick Mais plus ça va avancer Et plus les confort Enfin la méta va devenir les confort pick en fait Parce que quand tu passes professionnel T'as pas trop le choix de vraiment De vraiment jouer ce qui est fort Et on suffit de le voir au niveau des pick Notamment au niveau de notre équipe Mais les championnables qui ont évolué Et pareil aussi au niveau des équipes qu'on affronte Ce sera Sivir donc en réponse à Xayah Alors Sivir c'est pas mal contre Mao Contre Xayah ça n'a pas particulièrement un bon matchup Voilà parce que tu peux pas T'es low range Contre Xayah Et tu peux pas non plus Spell shield En fait ton spell shield n'enlève qu'une seule plume A part si vraiment les plumes te tapent à la même frame Ce qui arrive très rarement On va prendre Nocturne Pour le coup Composition assez alline T'as quand même le combo Nocturne de Niko Qui est dangereux côté G2 Mais on est très content D'avoir cette Xayah Contre Sivir Nocturne Oh la Kami de Yukiko Qui nous avait plié une masterclass Oh il a Kami blind Est-ce qu'on va mettre des bannes au top Pour essayer de gêner un petit peu Lysia Ou alors est-ce qu'on est très confiante Côté Yukiko de jouer cette Kami Quel que soit le matchup On arrive à la deuxième phase de ban Ok ouais forcément on va ban des piques au top Qu'est-ce qu'elle joue Lysia je connais pas trop le champion pool de nos adversaires Les infos ou pas ? Je regarde son LoL Pro vite fait Alors Tac 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 C'est Musplay C'est Xante Atrox, Renekton Kami aussi Et Horn Je vois un petit peu Gnar On va enlever ce Renek Ouais la Kami Ça va ban Xerath Côté G2 Un peu étrange de vouloir ban Xerath Quand on joue Nocturne Sivir J'avoue On bannerait Khan aussi Pour enlever du Xerath Khan Après j'avoue qu'on a quand même un petit disengage De notre côté Donc là Va falloir commencer à ouvrir la drave Ça va être voilà Le pick support en théorie Qui va être pris pour Koya Alistar Très bonne réponse à Sivir Encore une fois on ne peut pas spell shield Le combo Ça peut donner du peeling aussi Ça peut sortir Nico On va très probablement prendre un enchanteur Côté G2 je pense Pour essayer de contrer un petit peu Stalistar Et du coup avoir du disengage Au niveau de la botlane Parce que je pense pas qu'on puisse gagner Nami Nami ce serait très greedy Moi je vais avoir plus un pick Un pick Janna Même si ça rentre pas trop dans la comp adverse Nami est intéressant pour signaliser avec l'équipe Milio qui est très bon aussi Je pense que Milio a très bon pick Tu peux cancel le combo des stars avec ton Q T'as les shields pour assister Sivir Tu peux lui donner la range Pour Sivir qui est vraiment le plus haut point faible du champion C'est un peu plus complexe Avec Milio Pour Pour cancel le combo des stars avec une Janna Mais ça se fait Comment le side est décidé ? Le side est décidé au niveau du seeding C'est à dire qu'en gros Il y a eu des phases de pool et tout Nous on est sorti de ces phases de pool En étant Enfin il y a eu des Enfin bref On est sorti de ces phases de pool En étant du coup Par le loser Et côté J2 Elles ont toutes gagné Du coup elles sont side 2 On est side 7 Et donc c'est elles Qui ont le choix du seed normalement Du coup elles ont choisi blue Pourquoi la speak mid Alors que le mid jungle Son pick de la deuxième rota ? Bah en fait ça dépend Ce que tu veux jouer Ça dépend de la compo que tu veux faire Tu vas pas forcément pick En fait tu vas rarement pick Enfin pas rarement Mais tu vas pas pick que pour ton match up Tu vas en règle Quand tu réfléchis à ton pick Tu vas réfléchir à Avant un pick où Talen est bien Potentiellement la rat stomp Mais On a une composition qui est très solide Très stable je trouve On a clairement de quoi aller chercher les teamfights Je regarde un peu au niveau des deux compos Il y a juste cette civir Qui du coup va être un peu problématique Mine de rien en termes de teamfights Parce que là Nous on a une compo qui est vraiment très clean On a deux tanks à frontliner Qui sont maokai listar On a Seraphine qui va aller buffer toute cette frontlane Qui est notamment dotée aussi de Camille Qui est moins tanky plus d'assassin Xenia qui a un très bon pick On la compo adverse Le seul problème qu'on a Ça va être cette civir Je trouve qu'au overall On est plutôt pas mal On a de la réception On a de l'ingage On a du wave clear On a des lanes qui sont très descentes On s'est fait counter pick top Et c'est Camille dans Horn Donc franchement On est clairement pas déçu Et le seul problème La seule grosse win condition Que je vois du niveau de G2 A part s'il y a évidemment des gaps individuels Ou alors vraiment que En termes de compo pur Pour moi c'est que civir Qui peut être problématique Mais civir n'est pas le meilleur champion Dans la méta actuellement Donc pour le coup Attendez je vais remettre ça bien Donc pour le coup C'est pas non plus effrayant Cette compo je trouve Qu'on est plutôt satisfait de la draft Maintenant il va falloir réussir A poser le jeu Et on a de quoi créer du jeu Notamment sur cette botaine Avec ce Alistar Evidemment il faudra respecter ce Nocturne Ça joue un peu les champs Ah oui mais je peux pas putain A un certain point Camille Va juste prendre la tour Sur le lait de Horn Elle peut pas trop faire ça Parce qu'il y a Nocturne en fait Elle peut pas trop trop split Yukiko Parce que bah A tout moment Elle est exposée En 2v1 top Avec un ulti Nocturne Certes dans son AV1 Elle aura pas de problème à passer Mais le truc c'est que On ne sera pas en 1v1 normalement au top Maintenant si jamais Yukiko Arrive En fait nous on a plusieurs win conditions Pour moi côté G2 La seule réelle win condition C'est vraiment 4-6 sur sa Sivir Qui arrive à snowball out of mind Autrement on a de quoi gérer Bah Nico c'est un peu particulier Mais on a globalement de quoi gérer Nico On a de quoi gérer Nocturne Horn c'est pas un problème Et pour moi c'est surtout Surtout cette Sivir De notre côté on a une win count Qui est au niveau de la top lane Avec Yukiko Si Yukiko arrive à bien snowball Et il y a Et à continuer Enfin il y a vraiment Passer sur le horn Que ce soit solo Ce qui est normalement pas possible Arriver mais Ou avec de l'aide de Ao Bah derrière elle peut être dans un setup Ou elle peut un V2 Ou alors je full split push Et créer tellement de pression Qu'ils sont obligés d'aller la gérer Et nous derrière On peut jouer la map en 4 V3 Ou alors on a Koya aussi Koya qui a un bon pick Contre la compo adverse honnêtement Parce que c'est rare avec Zaya Que tu te fasses pas outrange Et là c'est l'une de ces games Donc C'est vraiment nos deux meilleurs win count C'est top AD Là où je trouve côté G2 C'est vraiment l'AD Et après voilà Mid on a Nico Contre Seraphine Donc Ça va être C'est pas deux mid laner carry Mais on peut avoir des clutch Des clutch play des deux côtés Que ce soit avec des très bons Utils de Fang Ou des très bons Utils de Tifa Est-ce que vous voulez Que je coupe la musique Vous me dites Ou que je la diminue Et c'est que des BO1 Sauf la finale Et le mode spec Est effectivement en allemand Voilà C'est un clean fit que j'ai Donc Je fais quoi On a mis 4 en 1p C'est good Ok Bon rien de particulier Et au niveau des runes Ouais rien de spécial Ils ont la position niveau 1 On va clairement se faire Pressure Au niveau de cette BO1 Parce qu'Alistar n'est pas un champion Alistar qui Commencera à Vraiment vivre Bon le son est faible Attendez deux zones Je peux pas monter le son plus fort là Je vais couper la musique je pense Après ça fait vite sans musique Et le son du jeu est tout faible Vous entendez quasiment rien non ? Attendez Je vais essayer de vous mettre un gain Ah c'est un peu mieux Bon je peux vous monter encore le son Si besoin N'hésitez pas à me dire J'ai monté un peu Je peux encore le monter si vous voulez C'est bon là ? Ok vous me dites Je peux difficilement faire plus Bon du coup Au niveau de ces lanes Ils ont la prio bot normale Le seul problème qu'on va voir Bot lane c'est réussir à respirer Au bout d'un moment Normalement ça devrait être faisable Seulement sur un go in Que ce soit Que ce soit du côté Enfin initié par Par AOC Et Koya Ou du côté de AOC Qui trouve un gank Mais early en tout cas On va se faire pressure L'essentiel c'est surtout ça Réussir à ne pas perdre Trop d'HP niveau 1 Ça a été fait De notre côté Donc c'est très très bon Koya qui va pouvoir récupérer L'écrip sous tour Et top On se fait pressure aussi Mais on va outscale ce urn En side Ils ont récupéré de la vision Déjà au niveau de ce bot side Donc ils savent Que AOC à start bot Mais Très bien géré aussi On a start bot side Du côté de AOC Parce qu'on sait qu'on n'a pas La prio early Et du coup Pour éviter une potentielle invade Une potentielle situation Assez inconfortable On a privilégié Un pafing top Ce qui est très très bien fait Côté nocturne On est sur ces golems En peace chilling Ça va full clear de toute façon Du côté de ce nocturne De toute façon En nocturne Ça veut vraiment récupérer Son niveau 6 Le plus rapidement possible Ça peut jouer en early Tout de même A ne pas sous-estimer Mais c'est pas non plus Le champion le plus dangereux On va prendre un petit pot Du côté de Koya Il y a le sustain De AOC Sur son alistar Qui va nous permettre de tenir Le premier combo qui est rentré Voilà petit pot Qu'on va pas plus loin Ça c'est bien C'est comme ça qu'il va falloir bosser Trouver des petits trades Au niveau de sa bot lane Enfin de sa bot lane pardon Pour réussir à reprendre l'avantage Et dès qu'on l'aura repris On pourra jouer un peu plus Là on a un peu peur de ce nocturne bot Le très bon Q spell De Kaltis Qui va à l'époque Koya Koya qui peut pas trop step in Pour l'instant On a peur de nocturne Tout simplement Il nous faudrait de l'information Sur ce nocturne On n'a pas encore Vous voyez AOC qui le sait Qui court bot On a très peur On respecte de notre côté Mais Ça peut aller aussi très vite Un gank Si côté G2 Ça ne respecte pas AOC qui va faire le tour AOC qui attend pour le moment Dans le bush river On attend que ça avance Elle va flash le mur Elle va flash le mur Ça va combo Non Côté AOC On s'est fait cancel On va le Z On va réussir à choper Colombe Et Colombe Le flash in de AOC Qui était très bon Allez Ça va récupérer le first blood Il faut le laisser à Koya Celui-là Attention à l'ignite Non Dommage Aïe 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 Dommage Bon c'est first blood On prend First blood Alistar On a essayé de le prendre Du côté de Koya On a attendu pour auto-attaque Et en fait on pensait Que l'ignite est terminée Mais il restait une auto Et le dégâts d'ignite Plus DCS Donne le first blood Alistar C'est pas grave Ça reste quand même très bien On utilise deux flashs Deux flashs pour ça Mais Ça nous libère Au niveau de cette botlane Voilà Le petit W Côté A aussi Qui se fait respecter Bon là c'est le Airstead blood Dommage qu'on ait pas Les alertes en allemand Aussi Ça me mettrai au max Bon pas de chance L'ignite L'ignite il va récupérer Aïkine Mais très bon gank Voilà Yukiko qui boss ce horn Elle va réussir à amener Les casteurs ne sont pas sous tour Mais la wave Qui va slow push vers elle Elle va continuer à pressure Yukiko Qui est dans un très bon setup Elle a encore sa potion Elle a un très très bon HP Et mana advantage Et elle va probablement forcer Le back TP de horn Et elle Je pense Si elle est suffisamment rapide Pour pêcher cette wave Elle pourra juste rico Et revenir à pied Ok on a raté le canon Du côté de calte C'est une victoire C'est une victoire On aura pas le temps La wave canon Qui l'a empêché un petit peu De back On va prendre un proc grass On est fine On est fine En fait on a toujours la TP Côté Yukiko Du coup tout ce qu'on veut Dans un monde idéal C'est réussir à crash cette wave Prendre un trade Contre ce horn Et back Prendre un trade même négatif Mais juste pouvoir recall Pour pouvoir revenir Full HP avec sa TP Tout en laissant horn le HP Et on a start le drake De notre côté On a pris au bot On a pris au mid C'est très bien fait C'est un fire drake Qui est commencé Par à haut Il y a toute la botlane Qui va arriver Il y a fengs aussi Qui va arriver Et c'est un Oh drake d'eau pardon Excusez moi je pensais Que c'était fire Mais pas du tout C'est un drake d'eau C'est encore mieux Alors il faut savoir Que le drake d'eau C'est un drake qui pue Globalement Sauf S'il est pris en early Et notamment Au niveau de ce match up top Parce qu'on va avoir Des lanes assez longues On va avoir Une tenue de lane Qui va être assez élevée Et notamment aussi Au niveau de cette botlane Parce qu'on va avoir Tout sustain sur cet early game Et c'est un drake Qui est très très bien Récupéré en early Parce que c'est Alors certes Il va scaler avec les HP Mais pour le coup C'est un drake Où pour la tenue de lane C'est très 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 big Et oui c'est en élimination direct C'est un BO1 Ce match est un BO1 Et attention au top Parce que c'est en train De se déplacer un petit peu On a Shina avec son nocturne Qui s'est infiltré Dans cette top lane Qui a posé une pink Derrière notre raid Et la wave Qui va slow push Vers on Ok Yukiko Qui a pris un petit raid Attention Parce qu'on s'est fait Quand elles sont eux Ça peut être dangereux Le nocturne qui est passé Niveau 6 Et là ça va être le moment Où ça commence à être Un peu plus dangereux Un peu plus compliqué pour nous Pour pouvoir jouer au jeu On va devoir On va devoir respecter Un peu plus Ok on a eu le canon Nickel Et là on voit Ce nocturne power farm Forcément Qui crée du lead On a trouvé un gank early Du côté de Howe Qui nous a donné un first blood Malheureusement Même comme ça On a quand même Un peu de retard de goal Au niveau de ce nocturne Forcément Parce qu'on a eu que l'assist Du côté de Howe Et on accuse un petit retard de CS En bot lane Mais pour le coup C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Parce qu'on a que 7 CS de retard Pour l'instant Je suis encore dernier On sait quand même Forcément le matchup Fait que c'est très complexe De pouvoir jouer Et on est dans un setup Où on est pas si mal Pour l'instant On a quand même Un petit séanceur goal de retard Malgré le first blood Qui s'explique notamment Par la différence de vitesse de clear Des deux jungles Nocturne qui est déjà 6 Sao qui est toujours niveau 5 Ça va fight au niveau de cette top lane Du côté du Kiko On prend un petit raid Ça va start l'Herald Ça va être un peu greedy Ça va fight directement Attention tout de même Parce qu'on a level 6 disadvantage Du côté de Howe Qui prend beaucoup de dégâts Est-ce qu'on peut tout turn Le Nocturne qui a prend un kill Le très bon ultimate De Fengs Le flash in De ce Nocturne Fengs 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 Kiko il va s'en sortir Et la lucidité Elle n'a pas flash Attention il faut quand même Pas trop traîner par ici Non Oui c'est à 10 HP Avec l'auto-attaque Attention attention Parce qu'elle aussi n'a pas de flash Si elle le récupère maintenant Mais ça sera pas suffisant On va flash out Du côté de Fengs Non 10 PV Oh c'est pas de chance C'est pas de chance C'est quand même un move Qui dans l'absolu Reste quand même positif Pour G2 Forcément Bon après c'est elles Qui font l'initiative De l'engage de l'Eral Donc elles étaient censés Récupérer l'Eral de base Si on prend pas le move Mais ça fait quand même Du 1 pour 2 On arrive quand même A forcer l'Utile Nocturne Prendre le flash Nocturne Mais c'est tout Et de notre côté On utilisera du coup Le flash de Fengs Le kill qui a été récupéré Par Fengs Et par Tifa Sur Sanico Oh c'est dommage Si on arrive à prendre Cette Eral 10 points de vie Aho n'a pas smite Aho était morte Les 2 jungles étaient morts En fait Enfin étaient mortes du coup Pardon Et c'est pour ça que Fengs a mis cette auto Sur l'Eral de Ah le problème C'est que j'avoue Que les dégâts de l'œil De l'Eral de C'est compliqué à estimer Parce que tu sais Que ça fait beaucoup de dégâts Plus qu'un smite Mais tu sais pas Combien c'est exactement Et pour le coup L'Eral qui a survécu A 10 points de vie Récupéré par une auto De Lysia Ah c'est pas C'est manque de réussite Le kill qui a un cookie Qui elle peut utiliser Pour récupérer la mana nécessaire Voilà ce qu'elle va faire C'est parfait Par contre on est très low HP Du côté du Kiko Il faut faire attention Les téléportations Qui ont été améliorées Parce qu'on passe à 10 minutes Mais qui ne sont pas up encore Et là je crois qu'on a pas pu reset Du move au niveau de l'Eral Du coup on a encore low HP Low mana du côté du Kiko Il faudrait réussir A trouver un recall Mais regardez Nocturne Qui se déplace Sur cette top lane Et Nocturne qui sait Qu'on peut punir Et Yuki qui se retrouve Dans une situation complexe Il va prendre le shield directement Qui prend le haut Si peut-être un petit peu Toi elle ne s'intéresse pas forcément A ce dive avec un flash shot Mais est-ce que ça suffire ? Oh ! Oh ! Attendez 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 Parce que là on est Toutes seules Yuki Koo Oh ! Yuki Koo Le clutch Le clutch play Oh ! Incroyable Incroyable Elle se sort de cette situation Avec le auto-attaqué Reset Q Très 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 bien joué Du côté du Kiko Attendez Parce que Attendez Parce que là Il y a un fight encore Elle a la formation Est-ce qu'on a la mana Pour fight ? Est-ce qu'on a la mana ? Je ne pense pas qu'on l'ait Attention Ça va prendre le fight Ça va prendre le fight Ça gagne Ça gagne Ah ! Le progrès avec le ton Oui ! Yuki Koo Yuki Koo Qui fait le RBSD au top Quel plays On a Fengs Qui malheureusement S'est fait solo bolo Au mid en même temps On n'a pas vu Ce qui s'est passé Yuki On rappelle C'était une des deux conditions Le flash in De là aussi Allez On va la pousser On pouvait rien faire Attention par contre Au turn A ce turn Il y a Tifa qui arrive On est dans la merde Du côté de Koya On va flash out On a le E peut-être L'E qui va être utilisé Mais là on est dans une situation Très inconfortable Au aussi qui va tomber Au aussi qui je pense Va juste devoir flash out Qui essaie de partir à pied Au aussi qui gagne Beaucoup de temps Mais qui est évidemment condamné Au qui se fait chase Dans la jungle Qui n'a pas encore flash Qui a flash out maintenant Live et Fengs Mais il n'y a pas grand chose à faire Le drake qui va très probablement Être récupéré par G2 C'est un drake qui came tech Qui donne on rappelle Des shieldés augmentés Et de la ténacité C'est pas Katar qui aurait fait ça Bon non Katar déjà N'aurait pas joué Camille Katar s'aurait été le horn S'aurait été le horn Il se serait fait puter sa mère Il l'aurait fait Trop mal joué Après cette fait solo kill Oh là c'est la merde par contre Là c'est la merde On a essayé de contester ce drake C'est un petit peu ambitieux Ah ok il n'y a plus de flash Ah ok il va tomber Ultimate de Fengs Mais il n'y a pas grand chose à faire Il ne faut pas réussir non plus Il ne faut pas être naïf non plus Sur ce move Il y a beaucoup de dégâts sur China Là il y a aussi Il y a Yvette Koya Ça va ringer Il y a peut-être quelque chose Si on fight slow Ultimate de Lukiko Qui va temporiser le combo Et là on peut faire quelque chose Et on peut faire quelque chose Sur ce horn Non il ne mourra pas Le horn qui restera debout On va quand même repousser Cette équipe G2 On va repousser cette équipe G2 Ouais il fallait les renforts Il fallait que les renforts arrivent Avant de fight Mais on a réussi à forcer Pas de flash sur ce move là Mais quand même le flash Le flash de Tifa Sur Sanico juste avant Et je crois aussi le flash de Colomb On se bat On se bat pas mal dans cette game Mais malgré ça G2 qui quand même Réussi à avoir Une bonne avance de gold Elles ont utilisé l'herald Oui elles ont utilisé Est-ce qu'elles ont utilisé cette herald L'herald qui n'a pas été ramassé Attends Il est devenu quoi l'herald Il a été ramassé par un Il a été utilisé top Je pense que c'est ça Il y a deux plaids qui sont tombés Top lane j'ai pas fait gaffe J'ai pas fait attention Mais du coup on accuse Un petit retard de 2000 gold A 13 units Ce qui est quand même Assez conséquent Il y a des plaids Qui ont été récup Par cette équipe G2 Elles sont à 4 plaids en tout Yukiko qui va avancer Yukiko joue très agressif Qui a cité par A-O Le flash out De Shina Sur son nocturne Et c'est bien On teste les camps On joue autour de Strong side qui est Yukiko Par contre attention Parce qu'il y a beaucoup de monde De cette équipe G2 L'ultimate 2 Yukiko qui va y aller Qui va l'empêcher De rapier celui-ci Il aura le temps Ça va fight là-dessus directement Est-ce qu'on peut gagner ça ? Live it fangs Live it fangs Allez allez on peut y aller Est-ce qu'on a un ultimate ? Non on n'en a pas A-O qui prend beaucoup de dégâts A-O qui va tenir On n'avait pas d'ulti de fangs Encore qui va ré-hup Maintenant malheureusement Et là on veut jouer Là on veut jouer Là on veut jouer L'ultimate de fangs peut-être L'ultimate de fangs Non qui sera pas utilisé Le E qui ne touchera pas Parce qu'on est trop loin Du côté de cette équipe G2 Et le bleu Qu'on veut absolument Contesse Auquel on veut absolument jouer Pour l'instant t'as un fight Au niveau de la botlane Le root qui est très très bon Le flash in directement Est-ce qu'on peut y aller ? L'ultimate de Koya Non ça va pas toucher Le ghost qui revient dans 2 secondes Non Le ghost Le ghost qui revient maintenant S'il avait été up 6 secondes plus tôt On aurait récupéré ce kill On va quand même forcer le flash Du côté de Kaltis On se bat J'aime bien ça Ça j'aime bien ça Ça se tabasse mon salaud On n'est pas là pour rigoler On n'est pas là pour rigoler Ça s'en met sur la gueule Ça c'est bien Parce que c'est comme ça Qu'il faut jouer C'est comme ça qu'on va progresser Est-ce qu'on peut dive Colomb C'est un peu greedy C'est un peu greedy J'aime pas J'aime pas Après j'ai pas l'info Sur la Sivir Voilà Elles vont l'avoir directement C'est bien On panique pas On est pas On s'enflamme pas trop non plus C'est obligé de respecter Camille en face Pour l'instant Ouais On a le divine du côté de Yuki Ce qui est bien Moi juste ce qui me fait peur C'est forcément C'est une fois que Shina Commencera à mettre ses ulti top Parce que Si on Oh la pause Si on a suffisamment d'avance Je vais me mettre en full cam Si on a suffisamment d'avance Au niveau de cette top lane On pourra On pourra réussir Potentiellement à gérer le 1v2 En fonction de l'état dans lequel on est Mais là pour l'instant C'est encore un peu tôt Surtout qu'on a cette nocturne Qui est fed Elle est en 3R Enfin 3-2 pardon Avec son Noc Elle a déjà Stratbreaker Et Yukiko Même si elle a fait une excellente lane Pour l'instant On a 15 minutes Elle est pas Elle est pas non plus Sur les étoiles encore Elle a 2 kills Ce qui est très bien Mais le nocturne est en 3-2 Du coup en gros Les ressources que t'as Dependent toujours des ressources adverses C'est à dire que Imaginons t'as 5 kills C'est bien t'es fed Mais si tout le monde est adverse T'as 5 kills aussi Bah t'es juste normal dans la game Donc il faut Il faut quand même faire attention A ce genre de choses Et là Typiquement On est dans un setup Où Nocturne est en 3-2 Nico est en 2-0 Cette Sivir N'est pas encore activé On rappelle que plus on va avancer Dans le scaling Plus la win condition de G2 Ce sera cette Sivir Nous notre win condition C'est Xayakami Pour le moment On est bien Du côté de nos deux joueuses Et Ouais le bruit de la trinqued Et je vous l'enlève si vous voulez Tu peux regarder la game Et faire un ikis Non un peu la flem Un peu la flem Mais Mais du coup Du coup Ok c'est bon ça reprend Ok c'est reparti J'avais juste marqué Meat bug Dans le chat J'ai pas tout le chat Mais voilà On va prendre la ward On va rester Je pense qu'on va overstay Si on pouvait récupérer Les shutdowns Ce serait incroyable Ok Ah aussi Qui a back On a pas l'information Forcément côté G2 Donc on va devoir respecter Koya qui bluff Koya qui bluff Qui fait croire Qu'elle a encore son support Ça c'est bien C'est une très très bonne manière De jouer De jouer avec le manque d'informations Faut juste faire quand même attention On a ce nocturne Qui est dans le coin Voilà parfait Koya qui joue très très bien Et pendant ce temps On va start cette Eral Là aussi qui a recall Ce n'est pas suspecté Par cette botte G2 Qui se doute Que Alistar a peut-être back Mais peut-être pas Parce qu'on ne sait pas Et du coup Là ils ont l'information Parce qu'ils ont posé une ward dans le bush Mais c'est déjà trop tard On a déjà pu récupérer Cette Eral Qui va tomber maintenant Le prochain Drake C'est un Drake X-Tech Parce que c'est une âme X-Tech Evidemment L'Eralde Qui a été récup Par A-O Faut qu'on arrive à utiliser Pour ouvrir une T1 Peut-être la T1 mid On a Nico qui est en creep Au niveau de cette mid lane Faut essayer de donc Sa propre lane Allez Qu'est-ce qu'on peut faire De beau là Probablement Le jeu qui se ralentit Un petit peu après la pause Toujours 2000 gold de retard De notre côté On a un Eral supplémentaire Qui pourrait nous permettre De récupérer le First Blood Tourelle Si on veut Le First Blood Tourelle C'est utilisé au bot Si on veut commencer A attaquer cette T1 mid Ce sera utilisé au mid Evidemment Là ce qui est super important Pour nous C'est surtout de ne pas perdre Cette T1 mid contre Nocturne Parce que ça libérerait trop le jeu Ça empêcherait en fait Fengs de prendre les waves Avancer Parce qu'il y a le risque D'un ulti Nocturne Et du coup Ça limiterait grandement Le contrôle de cette mid lane Tant que la T1 mid est up On est plutôt pas mal Dans la game Même si on a un petit retard de goal Pour vraiment rien n'est fait Le retard de goal d'ailleurs Qui se réduit On était à 2k On est plus qu'à 1k5 Ao notamment Qui prend un petit peu de temps Pour farmer Le Drake Qui a été start Il y a téléportation Sur les deux top laners On va décale On a cette info Est-ce qu'on veut fight Il y a une TP directement Qui est utilisé par Yukiko On veut le fight On veut le fight On veut le récupérer Téléportation de Hearn aussi Ultimate de Ao On veut fight là dessus Ça va goal Côté Yukiko On a chopé ce Nocturne Est-ce qu'on peut le tomber ? On va le tomber Allez il faut qu'il meure Oui le très bon ultimate de Niko Par contre C'est un peu l'indemande Très bon flash de Koya Qui va se replacer Allez il faut front de tout bac Le qui est incroyable Les dégâts qui ont été mis sur Cologne Qui sont colossaux Le top al kill Le top al kill De Yukiko Je pense pas qu'on pourra prendre Le quadro kill Quoi qu'on va y aller On va y aller Bien sûr Il n'y aura pas de quadro kill Par contre Yukiko Qui va tomber Le terminert Qui a été récupéré par Tifa Mais c'est un très bon fight Du 4 pour 1 Faut juste récupérer ce drake Se dépêcher tout de même Pas perdre trop de temps Pas laisser la possibilité Esthétique Geno de revenir C'est très bien joué C'est très bien joué Ça On a ainsi Yukiko Qui est en train de plier Une masterclass sur sa camille L'Heralt Qui va être posé bot On va l'envoyer pour Feng On en parlait On veut le poser bot Si on veut le first blue de Tourelle On veut le poser mid Si on veut commencer à attaquer la terrain mid Et normalement Le first blue de Tourelle Qui devrait tomber Personne ne va prendre les gold C'est un peu dommage Ça va être des sous-perdus ça Après est-ce que l'Heralt A les dégâts pour détruire la tour Oui Bon c'est pas très grave L'important c'est la tempo surtout On varie call On a perdu un petit peu de tempo Forcément le fait d'avoir fait zrek On voit l'équipe G2 Qui est déjà déployée sur la map Mais on est repassé Égalité en gold Un drake de plus Ça bosse Ouais mais je suis tout nu Ah les gars faut arrêter avec les messages comme ça Enfin je veux dire au bout d'un moment On t'envoie des photos et une prêve Où tu t'écris rien en fait Genre Enfin je veux dire C'est un peu relou quoi J'ai Whatsapp si jamais Allez on va se concentrer sur le cast On va se concentrer sur le cast On est en train de se diriger vers ce top side On va prendre la vision du côté de A aussi C'est pas mal ça j'aime bien On va voir l'information sur China China qui a vu La ward du coup qui sait qu'on est là Malheureusement à quelques secondes près aussi Ça pouvait passer Oh attention On n'a pas l'information Parce qu'elle a rétrinket cette ward La ward qui n'a pas été clear On va fight pour ce blue buff On sait bien On conteste les camps Le blue par contre qui est récupéré par A aussi J'ai remarqué A aussi Elle aime bien quand même Je sais pas pourquoi elle joue support Elle aime bien quand même Prendre un peu les trucs Elle aime bien prendre les kills Elle aime bien prendre les bleus Je sens quand même qu'il y a Il y a un peu cette envie de récupérer des ressources Vous voyez Je sais pas trop comment expliquer J'ai remarqué souvent Et là elle veut récupérer les kills Elle veut récupérer les bleus On dirait qu'elle joue support Mais qu'elle est un peu en mode brazil J'accepte de support Mais il y a une petite contrepartie Il y a une petite contrepartie Bon le blue buff qui a été récupéré Qui est un peu dommage Ça aurait été bien sur Uki Mais c'est pas catastrophique L'essentiel c'est surtout de le deny A cette équipe G2 Surtout que maintenant les bleus c'est x2 En termes de buff Même si les ressources et l'XP Restent le même Quand tu tues le bleu Et du coup tu deny Tu crées un différentiel Forcément double quand tu le prends Mais en plus de ça Tu enlèves deux buffs aux adversaires Et tu reprends deux buffs pour toi Bon on envoie la mid lane Enfin la bot lane mid La mid lane bot Et Yukiko qui commence à se créer un lead Sur ce homme Parce qu'on est en 5-1 Du côté de cette Camille On a une petite quinzaine Vingtaine de CS d'avance On a start le Nash là On a start le Nash Est-ce qu'on a besoin de Start ce Nash Pour le duo Pour l'instant L'idée est bonne J'aime bien Faut juste faire un petit peu Les jambons Et que ça suspecte pas Donc voilà Se montrer ici Le cheese Faut se montrer mid Faut se montrer mid Faut pas qu'il suspecte en fait Côté G2 J'aime bien Ça j'aime bien On essaie de pas les faire suspecter On se monte mid Non mais y'a personne Sur ce Nash Allez vite 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 Parce que là côté G2 C'est en train de se balader C'est très proche quand même Ça clear une ping Ça va avancer vite 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 Ça va être récupéré Allez il faut partir maintenant Faut partir Faut partir s'il vous plaît Voilà on se casse C'est excellent C'est excellent le GG call Nash C'est excellent Parfait Ça a pas été suspecté Par cette équipe G2 Et c'est exactement ce qu'il faut faire Quand tu veux sneak un Nash C'est qu'en gros Faut full act En mode On veut pas le Nashor là Et c'est ce qu'on a fait Du côté de Koyaïa aussi On s'est montré mid On a clear un peu des WAN On a avancé Tu te montes Tu vois Tu es en mode Oh salut les gars Regardez N'ayez pas peur Ne pensez pas au Nashor Et BAM Le GG call Nash Duo Nashor avec Kamimao Qui a notamment été possible Parce que Yukiko est aussi bien dans la game Parce que là Quand ils arrivent Quand ils voient qu'ils ont fait le Nash Il est genre à 1200 HP Si on est moins bien Côté Yukiko Bah le Nash Au lieu d'être à 1200 Il est à 2300 Et là C'est plus compliqué Parce qu'en fait c'est nocturne Donc en une seconde il arrive Mais là c'est très bon On a perdu la terrain top On peut cancel Nice on a cancel C'est big aussi On a perdu la terrain top Juste pour ce Nashor On s'en fout Ca fait 1500 gold Ca nous permet de faire un baron powerplay aussi C'est trop propre là Ce qu'on propose Allez voilà On veut récupérer cette terrain myth Forcément avec ce Nash Cette sphère qui n'a pas encore plus back Parce qu'on la cancel Du coup bah elle se retrouve stuck A un item Là faut juste faire attention A une dinguerie de Niko Tant qu'on est concentré sur Niko On va être bien Voilà La terrain myth qui tombe Le troisième Drake aussi Qui va spawner Ici 50 secondes Si on peut le récupérer Ce sera très bien On pourra le prendre en exit De Nashor éventuellement Là le seul truc c'est que le premier Nash C'est toujours un peu compliqué Quand tu prends un Nash Avant 25 minutes Pour pêche et pour pressure Parce qu'en fait A partir de 25 minutes Il y a un canon Qui spawn à toutes les waves Du coup bah C'est beaucoup plus simple de siege Avec un Nashor Là malheureusement Avant 25 minutes C'est pas le cas Et du coup c'est le classique Un canon Toutes les 3 waves Du coup forcément Vous voyez ces waves là Où il n'y a pas de canon Surtout contre une Sivir Bah voilà On ne peut pas faire grand chose Il n'y a pas trop de dégâts Qui sont mis sur les tours Du coup l'idée c'est de réussir A récupérer une T2 si on peut Deux ce serait incroyable Et surtout de récupérer Ce Drake en exit Anyway On a déjà récupéré 2 T1 Avec ce Nash Une top une mid Et en plus de ça Ça fait des gold Ça fait des gold Donc pour le coup C'est tout bénef On n'est pas assez devant d'ailleurs En gold 2000 gold d'avance De notre côté Voilà on va lâcher On va prendre le Drake direct On ne va pas le prendre en exit De Nashor On va le prendre instantanément Parce qu'on a vu Que c'était un peu compliqué Quand même de Siege Oh ça TP Oh attention top Ça veut choper Yukiko Mais on peut pusher bot Si elle meurt C'est 350 gold C'est 6 Non c'est Nico Pardon qui a TP J'étais en train de s'y suivre Mais non Yukiko est-ce qu'elle peut Trade kill Ce serait incroyable Ça va être très complexe Je ne vois pas comment Elle s'en sort Elle se fait fir Elle met beaucoup de dégâts Quand même Elle va ulti Pour laisser tempo le plus possible Elle va tomber Je donne sur le turn 650 gold Mais nous pendant ce temps On va récupérer La T2 bot Qui est Le même montant Hop Les 600 gold En local Enfin 550 gold local Plus 50 gold Pour chaque joueur de l'équipe Donc En termes de trade D'argent C'est la même chose Le côté positif Pour nous C'est que Petit 1 Ça utilise des ressources Côté G2 Notamment sa TP sur Nico Petit 2 Le shutdown de Yukiko Est sorti Donc ça c'est bien Elle pourra jouer En un temps plus libéré Et Petit 3 On ouvre aussi la map C'est à dire que Elles Elles prennent un kill Sur notre top Mais Ça donne rien Si ça a donné une T1 Autant pour moi Mais dans l'absolu Le kill en lui même C'est juste un kill Là où nous on prend une tour Qui fait qu'une tourelle Derrière Ça ouvre au niveau de la T3 Donc move positif Pour nous Forcément Maintenant Le shutdown est parti Sur Nocturne Donc avoir Nocturne Qui a fait changer Un deuxième item Un item illégal Actuellement On a pris le drake aussi On a pris le drake aussi On l'avait quoi qu'il arrive Le drake est pas dans l'équation Parce que le drake était à nous Quoi qu'il arrive Et du coup c'était plus l'équation En fait s'ils font pas le move au top On recall après le drake Vu qu'ils font le move au top On continue bot Et on prend la tête de tue Donc dire qu'on a pris le drake en plus Ce serait être malhonnête Ici on a un cast tout Sauf malhonnête Voilà Allez on avance sur le stuff On a deux items ennemis Du côté de Koya Enfin la Swisper En troisième item Très bon choix La Swisper aussi Du côté de De cette Sivir Et la game On est quand même dans un setup Avec deux drake x-tech Qui sont des excellents drake Donnent attack speed CDR On le rappelle Donc bénéfique sur nos 5 joueurs C'est vraiment un très très bon drake Le drake x-tech On en a deux Si on peut avoir la Soul Ce serait vraiment gargantuesque C'est quand même une Soul Sur 5 joueurs Qui fait des AOE A base de static slow C'est un peu illégal C'est un petit peu illégal Mais pour le coup On est très proche de l'avoir Et très loin de la perdre Allez on va avancer On a la prio mid Yukiko qui joue très intelligemment Qui respecte Sur le bot side Il y avait Il y avait Tifa avec Saniko Donc Elf est bien Il faut qu'il va aller prendre le bleu Faire quand même attention Parce que voilà On voit Lizzie avec son hand Qui fait la décale Ça va vouloir fight On a une TP quand même Du côté de cette Camille Mais dans un monde idéal On préférerait Ne pas avoir de fight au top Voilà Koya qui se fait respecter On n'a pas encore l'info Sur ce hand Hand qui va améliorer Un item Et la pause La pause Je ne parle pas allemand Mais drop Support lag apparemment Je ne sais pas lequel Des deux supports lag Mais apparemment Il y a un support Kiga Ouïa ressori Ready Ça reprend direct Voilà Rapide efficace Ok Ça va go in là dessus Ultimate de A-O Attention tout n'est On prend beaucoup de dégâts Koya Koya qui va tomber Koya qui va tomber Koya qui se retrouve derrière nous C'est la catastrophe Parce qu'on va TP Côté Yukiko Mais on est en retard On est en retard Parce qu'il y a ulti nocturne On ne pouvait pas TP avant Oh non Ça c'est le classique Pause into End pause into fight Oh Il ne faut pas être tilt Ah mais ce nage dans 35 Ça ça tilt Mais il ne faut pas être tilt Ça forcément C'est le pause into End pause into fight Evidemment pas volontaire du côté de G2 Mais c'est toujours le Moi je vous le dis En tant que joueur ça tilt Voilà je vous le dis En tant que joueur ça tilt J'espère qu'elles ne sont pas tilt Je ne sais pas du tout Qui a mis la pause Ça se trouve c'était nous Donc voilà Pas d'informations Si ce n'est pas volontaire Ce genre de truc Par contre le problème C'est que c'est sur le timing Nashor Ça va aller start Est-ce qu'on peut le def Ça me semble compliqué Et là On peut éventuellement On a même pas tenté de seal Côté A-O On a une TP sur Fengs On va arriver Mais on va arriver tard Après elle est portée On va arriver vite quand même Ok ok Ça va TP On peut le fight On peut le fight Ça va être le fight de l'AIM je pense Allez il nous le faut Ça va go directement Ultimate de A-O Koyaki va faire le tour Ils vont récupérer le Nashor Mais ils sont enfermés dans le pit Flashout de Kaltis Avec sa Sibir On va récupérer un kill On va en récupérer deux Non peut-être pas Ça flashe ça du côté de RAN On va en avoir qu'un Ah on a réussi à s'échapper De tous les côtés On a réussi à s'échapper De tous les côtés 4 Nashor récupérer le Drake Dans 50 secondes Du coup on n'est pas sur un timing On pourra utiliser ce 5v4 Pour récupérer ce Drake Le Drake il sera très probablement Pas pour nous Parce qu'elles vont récupérer Trop facilement la position Avec le Nash En plus on a utilisé des ressources Après je pense qu'elle aussi Côté G2 Ils ont utilisé l'utilité Nico c'est tout Des flashs Mais les flashs On s'en fiche un petit peu Parce qu'au niveau du Drake Il nous faut Nowhere Attention l'ultimate de Koyaki Qui est utilisé On va essayer de trouver un petit fight Là dessus Le Root Sur Orne On met du poke C'est bien C'est bien Non 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 Le Root Sur Ikiko Aïe on prend beaucoup de dégâts Ultimate de Orne On va essayer de dash out Pendant ce temps ça se fight Au niveau de Aho Aho qui va se faire tuer Par Nocturne Là c'est la débandade C'est la débandade Il faut réussir à sortir On va perdre Aho On va perdre Aho aussi On va perdre le dragon Ça on le savait C'était très compliqué ce Drake Ok Pas de soul tout de suite Il faut réussir à tenir ce Nashor Parce qu'il récupère un Nash Qui va être bien plus intéressant Que le nôtre Vu comme je vous ai essayé tout à l'heure Il est pause 25 minutes Donc là ça va être Plus compliqué pour nous de hold Et en plus de ça On a Seraphine Qui permet de tenir un petit peu Mais Xayah C'est moins fort que Sivir Pour tenir un Nashor Sivir c'est fort pour le Nashor Parce qu'en fait Les équipes sont tanky Tu peux spread Beaucoup 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 Les ricochets Et si les joueurs Prêchent en même temps Que les wave Ils spread tous les rebonds Les ricochets Donc c'est un champion Où quand les mecs En façon Nash T'es pas forcément mécontent Quand tu joues Sivir Parce que tu sais Que tu vas être très gênant Pour eux Et s'ils font une erreur Allez Faut tenir Encore 55 secondes De Nashor On est repassé Devant côté G2 Malheureusement On a le troisième item Qui est tombé sur Koya Avec cela sous peur On est en train de faire rabat Donc du côté de Fang Yukiko qui a récupéré Son Sterak Pour essayer de trouver Des teamfights Il faudrait réussir à Post Nash A réussir à poser un peu le jeu A mettre en side Yukiko Et à pas En fait l'erreur Qu'on a faite Au niveau de cette top lane C'est qu'on a joué Sur la T2 Alors que Yukiko Il était pas encore Positionné en side C'est à dire qu'en fait C'est Après c'est ça Qui est compliqué Dans le jeu Mais c'est réussir à jouer En même temps A deux endroits opposés De la map C'est à dire qu'en fait Nous Il faut que si on joue aggro Et que ça nous fight Il faut que De l'autre côté de la map On soit déjà en place Tu vois Parce que là Le problème qu'on a eu C'est que Bah ils nous ont engaged top Yukiko Pouvait pas TP Parce qu'il y avait L'ulti nocturne Et elle était trop loin Pour push prendre la T3 Du coup on est perdant Perdant A part si on gagne le fight En 4v5 On est pas censé le gagner Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est un peu complexe Il reste 6 secondes de nageur Ils vont avoir le temps Enfin ils vont avoir le temps De récupérer cette T2 On est positionné Au niveau de cette botte On est tout de même Un éventuel base race Donc ça n'existe plus trop je pense On va prendre mid Et je crois que si ça va Base race là Oh là Ok ça va côté Nico Ça va côté Nocturne Il n'y a que Sivir qui va continuer à push On prend Enib Il faut Après moi je vois la map C'est plus simple Mais attention Ça va go in là dessus C'est le tout dedans C'est le tout dedans Là c'est la game qui va J'ai eu qui a DP On a pris un kill Sur Sur Sivir Attendez Parce que ça peut être game Si Yukiko arrive à défendre On a printé une tourelle Du côté de G2 On va défendre On va prendre Deux kills Ça défend côté Yukiko Ça les pousse Et on peut être Allez 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 Il faut y aller Il faut casser les bacs Yukiko Yukiko qui est en train de chercher Un petit peu les joueuses On va en prendre un On va en prendre une tourelle On va en prendre Nocturne Yukiko qui casser Casser le Sivir Et c'est gagné C'est gagné Et c'est gagné Le base race Et oui Let's go On fait tomber G2 Yeah Sweet Putain Ça c'est bon ça Ça c'est bon Putain Voilà on joue pas à Baldur's Gate Avec A aussi Parce qu'il était en mode Non il faut que je Il faut que je sois en forme Pour le tournoi Et bam Ça fait tomber G2 Ça bosse Putain Bien joué Ça Je sais pas si je vais avoir accès Au truc de fin de game Au stade de fin de game Je ne suis pas trop sûr Mais Très content Franchement très 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 content Parce que là c'était Après c'est Situation Moi j'aime pas ça Quand je suis joueur Mais elles ont pris la bonne décision Là pour le coup C'est Bon Bonne décision Ça a marché Donc tant mieux Mais tu sais c'est ce côté où Quand t'es là Quand t'es joueur competitive Tu as déjà vécu Mais c'est quand t'es là Et t'es à ce moment où Chacun prend la T2 Et t'es en mode Là t'es en mode On kippe ou pas Des deux équipes pas Vous voyez les back Côté G2 Nous on savait quoi faire On a un stand de continuer Et pour le coup On a été super incisif On a pas vu ce qui s'est passé Au niveau de la défense Mais Très bon décision making Yukiko qui Qui push avec nous Et là on est en mode Bah écoutez On va Yukiko va défendre Et en plus Elle est très smart Parce qu'elle prend le portail Pour pouvoir Recall tranquille Et elle tp pas Parce qu'en fait Ce qu'elle fait C'est qu'elle recall Et potentiellement Ce qui peut se passer C'est que si jamais J'ai deux trolls Elle peut toujours tp Pour essayer de end la game Et là J'ai deux trolls Parce que Qu'est ce que fait G2 G2 prend la pire décision possible C'est qu'il fight Après A aussi A mis le combo Gagnant Parce que Là nous ça se voit Qu'on est dans une situation De sortir J'imagine qu'il y a aussi Counter call J'imagine qu'il y a aussi Counter call Et Et du coup Ça réengage Et côté G2 Là en fait Du côté G2 Tu ne veux pas te battre En fait En fait Tu veux cancel Tu veux cancel les recall Pour que ta team puisse finir Mais tu veux pas Prendre de lead Et le problème C'est que Bah le problème C'est qu'on leur laisse pas le choix En fait Yuki qui au final Va tp Elle commence à recall Quand elle voit Que ça push un peu trop vite Qui tp Et derrière Nous on y va Parce que là on le sait Là à ce moment là Là c'est trop tard Là ça a commit Oui counter call Reverse Viens jouer Viens jouer putain aussi Ça fait plaisir ça Là c'est counter call Là c'est tout Là c'est terminé Là c'est tout Rien Là c'est doux Là ça y va Bam On all in On donne tout Et Yuki qui arrive à repousser la botlane G2 en 1v2 Et surtout ce qui est très très bien aussi ce qu'elle fait c'est qu'elle cancel les packs Et elle fait pas non plus l'erreur de cancel Colombe sur son Milio parce qu'elle sait qu'on s'en bat les couilles de Milio Et du coup elle fonce elle cherche Sivir vous l'avez sur la minima Bam Elle a trouvé Calthis Et à partir de ce moment là c'est win en fait Enfin ce moment là c'est win parce que Même si Même si Yukiko meurt à ce moment là on n'a plus rien à foutre je crois Même je sais pas si elle a le temps de prendre le kill C'est caviar C'est caviar Putain bien joué C'est vrai qu'en règle générale dans ce genre de setup moi je suis l'autre équipe Moi je perd Voilà moi je perd Mais très bonne game Je sais pas si on n'a pas l'écran de fin de game Non on n'a pas le post game On n'a pas le post game mais Franchement Franchement très content Très content de cette game Attendez on peut voir un peu On peut la review un peu parce qu'on a le temps Les matchs vont plus ou moins s'enchaîner Merci beaucoup Eta pour le raid Les matchs vont plus ou moins s'enchaîner Dans le sens où Le prochain match c'est à 15h Et après du coup quoi qu'il arrive on va jouer au moins 2 games Parce qu'il y a BO1 prochain game encore Si on gagne on est en finale BO3 Et si on perd on fait la petite finale Je sais pas si vous savez si c'est en BO1 ou BO3 Je sais pas si c'était toujours là Et ouais les gars Les meufs dans le chat Arrêtez avec le truc sur l'arène Ça tilte toutes les chevaux je crois Donc trouver un autre Trouver un autre moyen Trouver un autre moyen de les appeler Mais BO1 demi BO3 finale Ah mais c'est pas ce que j'ai demandé C'est la petite finale Est-ce que la petite finale était en BO3 ou en BO1 Pas la demi la petite finale Imaginons tu en fais la demi on perd Je sais pas Bon petite review de game Alors là je fais IWA Là le problème c'est qu'on a pas bien joué la tempo Attendez je fais IWA donc le coach Envoyez en fait là le problème c'est qu'à 6 minutes on prend le rex Ça c'est bien On active A aussi et F1 On joue autour des prios C'est pas mal là ce que vous m'avez fait Mais là par contre à 12 on s'attend pas Là à 12 minutes qu'est-ce que c'est que ça On faut respecter les tempos Respecter les moments On a Attends c'est où c'est là Attendez attendez je vais faire ça bien Attends c'est où C'est ici C'est tac 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 C'est pas là C'est ici Là qu'est-ce que vous me faites Là qu'est-ce que c'est On respecte pas On joue pas sur le même plan On est pas On est pas accordé là Ça se voit regardez On a Yuki elle fait quoi Elle vient d'aller récupérer le bleu Elle est pas positionnée sur la map Là on peut pas avancer pour cette T2 Là on peut pas avancer pour cette T2 Enfin qu'est-ce que vous m'avez fait Et là Sofia Qu'est-ce que c'est avec ce Alistar là Qu'est-ce que tu nous fais là Sofia Avec ton Alistar On se balade on est perdu ça se voit Ça se voit Non là je suis pas content Là je suis pas content sur ce move Je sais pas comment il débriefe En vrai la pose La pose est La pose est La pose est une équipe En fait la pose Moi je vous le dis C'est marrant Enfin ça me fait rire Parce que j'avais J'avais petit hasi De mon époque Où je jouais en pro Mais Genre moi J'étais l'équipe inverse Moi j'étais l'équipe qui pose Et pose pose Je baisais la mère des mecs Mais là Là en fait le problème C'est qu'on est en train de jouer Et le truc c'est qu'il y a une pause Et en fait fin de pause Ça se voit qu'on est plus On perd le On perd le focus tu vois Genre on est plus concentré Koya elle step in Pour prendre la tour Et là c'est le Là c'est l'erreur Et on voit qu'on est plus focus Elle hold in jusqu'à récupérer la T1 Derrière bombe ça nous engage Et le problème qu'on a C'est que Bah voilà C'est que Yuki Comme je l'ai dit Elle est pas positionnée sur la map Parce que Ce move là arrive 30 secondes plus tard C'est chiant Parce qu'on va se faire Non en fait Quoi qu'il arrive c'est de la merde Parce qu'elle nage en 5 ans Quoi qu'il arrive c'est de la merde Mais dans un monde quand même Plutôt meilleur On joue agressif top Au moment où Camille joue agressif bot Ok J'ai un lag de FPS de fou Ça drop d'un coup C'est toi qui as mis pause En tranquille ça arrive Mais du coup Un pause Et on est On est des focus Et côté G2 c'est all in Parce que nous on fait l'erreur Et derrière Ça reprend C'est toujours très dangereux Les genre 15 secondes post pause C'est un truc C'est toujours Faut Faut toujours Moi je suis en mode Il faut toujours cancel le jeu Pendant 15 secondes post pause Pour éviter de faire une connerie Parce qu'en fait Ton flow dans la game A été cassé tu vois Et du coup Là je pense que Notamment c'est ce qui s'est passé Parce que Koya Elle ne stepping pas avant Enfin en quoi que Elle a stepping avant Pour taper un peu la tourelle Mais parce qu'elle sait Que les joueurs sont là Et que du coup On a repoussé On a repoussé Sivir et Emilio Et après du coup On ravance pour la tourelle Bon ça c'était un peu dommage Mais franchement honnêtement Très très bon Très très bon call nash Voilà le sneaky nasher ici A 20 minutes J'ai bien aimé C'est Hollywood Dans l'équipe C'est où ? Ça lag Ça peut laguer sur une vidéo YouTube Mais On peut débrieeeef ou ? Le clean fit j'ai plus accès Ah si C'est où ? Excusez moi Ça fout le bug Voilà ça j'aime bien Ce call là Bon forcément ça passe Donc j'aime bien 20 minutes 40 En fait ce que j'aime bien C'est que c'est Hollywood Parce que On rentre dans le pit On a clair la vision Donc on sait qu'il n'y a pas de vision On a posé des pings Un peu de vision avancée Donc on a les infos On pourra cancel si besoin On n'a pas pris non plus La trinket bleu Ce qui donne un faux sentiment De sécurité pour G2 Même si elles n'ont pas la vision Ça a quand même Un faux sentiment de sécurité Parce que côté G2 C'est en fait C'est ça qui bait C'est qu'elles ont un peu de vision Dans la river bot side Molnachor il est tout noir Et l'équipe c'est Hollywood Koya qui acte au mid Ah aussi qui arrive Pour faire de l'acting aussi Regardez Oh je vais prendre la ward Oh non J'ai pas réussi à la prendre Zut je pars vers la mid lane Oh je pose une ward Oh la caméra elle fout le bug Je pose une ward au milieu Koya qui serait avant Je ne sais pas si vous voyez la minimap Là c'est que Là c'est juste C'est juste on acte Et là j'ai deux G2 sans rencontre Mais c'est trop tard Je me sens contre c'est trop tard Et en plus Sao peut sortir tranquille Parce qu'elle a pas de flag Donc on va plus potentiellement mourir Pixel Après le seul souci C'est que Comme je vous l'ai dit On peut pas trop réussir les Snashors Mais On est à On est even en gold Et post-nash On est On est à 2000 gold d'avance Là Yuki va mourir On va récupérer la T2 bot Et on crée 2000 gold d'avance Sur ce Snashor On récupère T1 top T1 mid Et T2 bot Donc franchement Franchement très clean Très clean La seule grosse erreur Qu'on a eu Bah c'était forcément Au niveau de ce move top Post-pause Mais à part ça Franchement masterclass Masterclass Ça a très bien joué Pour toutes les choses Très content Très beau travail Très propre La camille Yuki Qu'est-ce que Pixel perfect Attendez on va se le revoir 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 Parce que ce move là Ce move là Est clutch Là c'est que c'est trop une folie Quel survivre En fait Déjà qu'elle survive C'est trop une folie Mais en plus Qu'elle tue Là elle queue Attends parce que Elle a mis Splé Nock Non Elle a pas touché Le Q spell Je crois Mais elle a pas touché Le Q Yes Regardez Ça passe à un pixel Bon il y a un petit bug Regardez Shina va Va RQ Et en fait Le Q Mais Le Q Le Q de Nock Passe juste à côté Ne touche pas Yuki Du coup Yukiko survit Et évidemment Ce n'est pas terminé Parce que Lysia Je ne sais pas Je ne sais pas trop Pourquoi elle a tenté De prendre ce fight Après j'avoue Que si elle arrive A tué Camille Elle se met extrêmement bien Parce qu'elle a l'Hérald En fait Attends mais l'Hérald Du coup n'a jamais été utilisé Mais c'était un peu ambitieux Quand même C'est un V1 Ça a l'air close Mais en vrai de vrai Ce n'est pas close Ça a l'air close Mais en vrai de vrai Ce n'est pas close No joke Et du coup L'Hérald a été oublié En fait Je regarde L'Hérald sur Horn Parce que là Ça fight Ultimate On a le fight Au niveau de cette midlane Et regardez L'Hérald Regardez L'Hérald L'Hérald est encore up L'Hérald est encore up Mais ce qu'il me semblait J'étais en mode Où est-ce qu'elle a posé L'Hérald Elle n'a pas posé Elle va toujours pas Toujours pas le poser Elle TP top Oh je crois qu'elle a grid Je crois qu'elle a grid Elle a voulu back TP top Et poser l'Hérald Yes 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 Et du coup Elle TP Mais elle n'a pas le temps Elle n'a clairement pas le temps Et là L'Hérald est terminée Et du coup Elle arrive top Elle est en mode Ah bah zut J'ai plus L'Hérald Et du coup Elle met genre Une auto-attaque sur la tourelle Vous voyez c'est un minimap Et elle part Trop content Trop content C'est triste Mais non C'est pas triste C'est trop bien C'est trop bien Moi je suis très content Moi je suis très 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 content Non j'aime beaucoup comment on a joué On avait un petit retard quand même en early Mais ça c'était dû à quoi Attends je regarde En early au niveau d'élane On avait un petit retard Malgré deux kills partout Bah après c'est surtout Nocturne Nocturne contre Mao Dans le sens où Aho a réussi à trouver un bon kill bot Avec son Mao K Mais Nocturne claira toujours plus que Mao Nocturne claira toujours plus que Mao On a un petit retard On a dû rater des canons aussi je pense Parce que Les quarts de gole Est quand même assez conséquent Et Un gars qui m'a dit Avec un bon combo Le Horn tue Camille Le Horn ne peut pas tuer Camille En fait Là il a touché tous ses sorts Il a raté une auto-attaque Mais là Yuki Si elle auto-attaque Q Elle le tue en fait Elle E Elle E Mais sur ce timing là Regarde imaginons Horn full combo Il R Z Auto Hop là il peut remettre une auto Mais elle est dans le bush Il la voit pas Il E Là il aurait pu avoir une auto de plus Mais si Yuki elle fait auto-attaque Q Au lieu juste de E Elle le tue Pour le coup No joke C'est qu'il y a vraiment pas un monde Où ça passe avec le shield Ah oui c'est vrai qu'il ne prend pas le passif Ah oui il ne prend pas Il ne prend pas le passif sur l'utile Ah elle a déjà Q en fait Yuki Elle est tombée je dis de la merde Elle Q ici Elle a pareil Z-Toto Écoutez les gars Les uns à VS2 en fait C'est juste à l'épicette perfect Elle a joué avec le fog et tout pour temporiser l'ulti de l'auto-attaque de hard Mais j'avoue qu'en vrai de vrai je crois que si hard joue pixel il la kill Après elle a un Elle s'agit plus 7 Ça c'était bien C'était juste un peu early je pense Après l'ulti ils vont désengage Mais je pense le meilleur setup là Ouais non je pense un peu Ça va être un peu bien quand même Non je pense que c'est bien Je pense que c'est bon décider de making En fait j'étais en mode c'est un peu tôt Parce qu'on n'a pas aussi Nikoya Mais en vrai Ouais non c'est très bien joué Je trouve qu'on a joué aggro On n'a pas fait trop d'erreurs dans la game Surtout l'erreur post-pause Mais voilà c'est une erreur post-pause Donc moi je l'accepte Je l'oublie Là c'est pas de pot aussi Là ce move là c'est pas de pot Parce que normalement elles sont ses kills Mais en fait elles ne peuvent pas kill Parce que Koya Récupère son ghost dans 6 secondes Tu sais que ça c'est trop triste Le fight là 5 secondes plus tôt Koya au lieu de R elle appuie sur ghost S'il est up Parce qu'elle ne peut pas le faire Même si l'ulti touche Là elle touche pas l'ulti pixel Mais même si elle touche elle tue pas Et là si elle a le ghost Elle ghost Sivir mort Et une fois que Sivir est morte On n'a même pas besoin de recall On peut récupérer la terrain derrière Et ça active complètement Xayah On joue la next Ah oui attendez je regarde où est-ce qu'on en est Excusez-moi J'étais en full débrief Sous-titrage Société Radio-Canada